Voilà, de retour donc sur la Libre Antenne pour la troisième partie, c'est le sprint final, toujours avec Claire Sébrac. Et là, on va prendre maintenant les questions des métanautes qui sont au taquet. Il y en a qui ont fait rire avec certaines remarques. Alors, je vais prendre, bon allez, on va commencer par les premiers quand même, pour ne pas les décourager. Alors, on me dit, bonsoir Meta TV, bonsoir, le mois de décembre 2014 s'est vu marqué par une épidémie fulgurante de castro-entérite. Il en est de même pour le mois de janvier 2016 avec une grippe qui, à mes yeux, a touché énormément de monde simultanément. Bien que les épidémies aient toujours existé, des analyses pouvant incriminer des chemtrails ont-elles été réalisées ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un rapport ? Non, il n'y a pas de rapport direct. On ne peut pas savoir si ça a bien fait. Mais comme tu t'en doutes, les crédits, les crédits ne sont pas donnés pour les gens qui voudraient analyser les trucs. Donc en fait, c'est toujours des analyses qu'il faut payer. Donc, Axepica en a fait quelques-unes, mais c'est vrai que ça revient relativement cher. Très bien cher. Donc, non, il n'y a pas eu d'analyse pour savoir si la grippe nous avait été envoyée par les chemtrails. Mais bon, on voit bien tout ce qui se passe là avec le nouveau virus au Brésil. Au Brésil, oui. Je veux dire, ce n'est pas la même chose que le H1N1. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a une super épidémie avec le fameux... Le Zika. Oui, le Zika avec le nouveau... avec le... comment ça s'appelle ? Les moustiques, etc. Les moustiques, voilà. Voilà, c'est pareil. Si vraiment il y a une pandémie terrible, pourquoi ils ne ferment pas les frontières ? Enfin, pourquoi les avions viennent des pays où il y a déjà soi-disant une épidémie terrible ? Et quand on regarde les chiffres, ça ne tient pas. Il y a par exemple 5 000 et quelques cas au Brésil, mais sur les 5 000 et quelques cas de micro-encéphalites, en céphalie, il y en a 6 qui sont porteurs, ou 12 qui sont porteurs du Zika. Donc c'est pas... Et il y a 35 000 cas de micro-encéphalie aux Etats-Unis tous les ans. Donc c'est quoi, là aussi, l'espèce de truc qu'ils essayent de nous vendre, quoi ? C'est quoi ? Parce qu'en France, on serait touché à La Réunion, il semble. Il y a peut-être des gens qui regardent actuellement la île de La Réunion. Il y a une chikungunya aussi, qui avait précédé, pareil, avant de panique aussi. Alors, on me dit... Auriez-vous entendu parler de forte détonation dans le Nord-Loiré début février ? Non. Non, ça ne dit rien du tout. Parce qu'il dit, d'ailleurs, il rajoute entre parenthèses, on nous raconte que cela aurait été un avion de chasse passant le mur du son. Pas de... Désolé, non, non plus, je n'en ai pas entendu parler, toi non plus. Bon, non, non, désolé, mon cher. Alors, on me demande, vous parlez d'épandage, certes, mais c'est tout à fait officiel, comme les épandages de pesticides, par exemple. Mais y a-t-il des preuves d'une toxicité particulière envers la population d'épandage ayant lieu au-dessus de nos têtes ? Alors, quoi, des épandages de pesticides ? C'est VV, en plus, tiens. Mais, VV ? Le fameux VV. Le fameux VV. Le fameux. VV, les épandages de pesticides, déjà, ils ne sont pas à la hauteur des avions que l'on voit. Moi, j'ai vu des épandages de pesticides, justement, aux États-Unis. À un moment donné, j'ai habité dans une ferme qui était... Pas dans une ferme, dans un ranch qui était au-dessus de Santa Barbara, où il y avait 3 000 hectares de noyés. Donc, ils épandaient, mais c'est des petits avions qui font les épandages agricoles. C'est pas... Oui, rien à voir avec les... Ça n'a rien à voir avec les avions qui sont là-haut. Et est-ce que, de toute façon, les épandages... Si tu parles des épandages de pesticides, évidemment que c'est pas bon pour nous. On sait bien ce que ça nous fait, les pesticides. Et si ce sont les autres, bien sûr qu'on voit ce que fait... On sait ce que fait l'aluminium dans les vaccins et dans des tas d'autres trucs où il y a de l'aluminium. Donc, épandre de l'aluminium sur nos têtes, je pense pas que ce soit très bon, quoi. Parce que l'aluminium vit... On sait qu'il migre au cerveau. Donc, on sait qu'il est probablement la cause de... Enfin, une des causes, en tout cas, sérieuses de Alzheimer, Parkinson, etc. Donc... Alors, on me dit aussi, bonsoir. Pensez-vous que la maladie de Morge-Lon serait liée aux épandages ? Oui, oui, bien sûr. Aux épandages, il serait dû à l'exposition aux nanoparticules qui sont dans les épandages. Voilà, c'est ça l'analyse. Parce que, alors, il y a plein d'autres trucs. C'est qu'il y a eu des analyses qui ont été faites aux Etats-Unis entre les résidus de certains épandages et des biopsies de gens qui avaient la maladie des Morge-Lon. Et on s'est rendu compte que les deux contenaient les mêmes substances. Les deux contenaient des nanos. Les deux contenaient les mêmes substances, dont une qui s'appelle l'agrobacterium. Ça, c'est encore un énorme sujet. C'est que l'agrobacterium, c'est une bactérie qui est présente partout, mais qui n'a qu'une fonction, c'est d'être mutagène. Donc, c'est quand même emmerdant qu'on en retrouve partout dans les gens qui ont les Morge-Lon et dans les résidus des chemtrails. Surtout quand on leur approche des vaccins qui sont fabriqués sur des ADN étrangers. On ne va pas vous rassurer ce soir. Alors, y a-t-il eu dans l'histoire, hors du XXe siècle, des objectifs de perturbations hormonales génétiques physiques perpétrées à grande échelle ? Tiens, c'est intéressant comme question, ça. Est-ce qu'on a effectivement connaissance d'autres faits similaires, non ? À un moment donné. Parce que quand même, ce complot, il s'accompagne de technologies, j'ai envie de dire. Parce que sans technologies, c'est difficile de le faire. En tout cas, les choses à grande échelle, comme on fait de façon industrielle, là. Des objectifs de perpétrées, je ne sais pas, honnêtement. Je ne vais pas chercher assez haut, assez loin. D'accord. En gros, de toute façon, toi, tes recherches sur les chemtrails, c'est un programme, ça commence dans les années 50, en gros. C'est à peu près après la Seconde Guerre mondiale, on va dire. C'est là que ça commence à se mettre en place. Oui, mais enfin, tout le monde voit que c'est quand même... Ça augmente de plus en plus. Ça augmente de plus en plus. Et puis, de toute façon, ça devient aussi... Parce qu'il y a encore 5 ans, si on avait dit aux gens, regarde le ciel, il y a des épandages, je pense que là, on nous aurait vraiment pris pour des fous. Parce qu'il y en avait de temps en temps. Moi, je le disais déjà il y a 5 ans. Oui. Mais on me prenait pour un fou, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'est arrivé de dire bêtement à ma famille, ne sortez pas parce qu'il y a un épandage. Parce que je n'étais pas au courant. Je pensais que c'était des épandages, mais on les voyait certains jours. Maintenant, c'est pratiquement constant. Constant, oui, tout à fait. Ils ont augmenté la cadence. Et la nuit, la nuit, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait posé la question, la nuit, il y en a aussi des épandages. Moi, je vois, quand j'écrivais mon bouquin, je restais à travailler jusqu'à 5 heures du matin. Et quand je sortais mes chiens, déjà, j'entendais les gros porteurs, j'entendais les avions. Et là, c'est pareil. Si c'était des avions de ligne, on ne les entendait pas. On ne pourrait même pas les entendre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose. Pour qu'on puisse entendre et voir un avion, il faut qu'il soit à une certaine hauteur. Au-delà d'une certaine hauteur, on ne peut ni les voir. Il faut être clair là-dessus. Parce que c'est très important. Il y a des avions de ligne qui sont en croisière. Vous ne pouvez ni les voir, ni les entendre. Ils sont beaucoup trop hauts. Ils sont entre 8 et 10 000 mètres. C'est ça. C'est beaucoup, beaucoup trop haut. Non, et puis le fait... Enfin, maintenant, moi, je vois, quand je sors la nuit et qu'il y a des étoiles, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on n'en voit plus. Parce qu'on n'en voit plus. On ne voit plus. Particulièrement en ville. Il faut bien le dire. Oui, mais même... Enfin, moi, j'habite la campagne, mais je veux dire, je ne vois jamais d'étoiles. Là, il y a deux soirs où il y en a eu, la semaine dernière. Mais c'est tout, quoi. Alors, on me dit... Bonsoir. Madame Sèvra, connaissez-vous la musique pop-rock américaine ? Saviez-vous que la chanteuse, franquet pop-rock, Johnny Mitchell, a déclaré qu'elle est atteinte du syndrome des morgelons avec une maladie morbide et mystérieuse apparemment provoquée par les chemtrails ? Et toi, justement, tu connais très bien Johnny Mitchell. Je ne la connais pas très bien, mais je la connais. Très bien, tu connais son affaire, en tout cas. Oui, oui, je sais. Je sais que, oui, il y a la maladie des morgelons et j'ai eu la chance, parce que je l'admire énormément et j'adore Johnny Mitchell. J'ai eu la chance de la rencontrer deux fois. Ce n'est pas du tout un hurlu-berlu. Donc, oui, je sais. Alors, on me dit, l'épandage est un procédé d'administration loin d'être sélectif. Comment ceux qui commandent ce genre d'épandage se protègent et protègent leurs proches bénéficiles d'un système dont ils donnent ? Ça, c'est la fameuse question de tout à l'heure. Ça tombe et ça retombe sur tout le monde. Oui, mais alors, pourrir la terre aussi, ça pourrit la terre de tout le monde. De tout le monde aussi. Ces gens ont des enfants qui vont aussi manger les produits de la terre et même s'ils ne mangent pas la même chose que nous et même s'ils ont des trucs... D'ailleurs, je crois que chez Monsanto, on ne sert que du bio, c'est ça ? Oui. À la cantine de Monsanto ! Et même, je veux dire, ils n'ont aucune garantie quand on connaît la politique de Monsanto. Je veux dire, ils n'ont aucune garantie de manger extraordinairement bio. Donc, oui, mais je pense que par contre, ils ont des systèmes de chélation qu'on n'a pas, quoi. Enfin, qu'on connaît, mais qui ne sont pas autorisés. Alors, on me dit quelle est la différence entre le relargage de kérosène et chemtrail ? Alors, oui, ça aussi, c'est une des choses qu'on vous explique qu'on déverserait le kérosène. Alors, il faut savoir que dans l'aviation, déjà, c'est une pratique pas du tout répandue parce que le kérosène, ça coûte cher. Donc, on ne balance pas son kérosène dans n'importe quelle condition. Ça peut arriver, mais je crois qu'il y a des règles très particulières. On ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Bon, enfin, moi, ce m'est arrivé, quand je prenais beaucoup l'avion, d'avoir, par exemple, quand on a... Enfin, quand on... Quand il y avait un problème, quand on attendait avant d'atterrir sur un truc et que c'était... Je veux dire, mais une fois, de temps en temps, ça arrive, ce genre de truc. Mais autrement, le kérosène qui est dans les avions est calculé... pour le trajet qu'ils ont à faire. Et en plus de ça, quand on voit le ciel avec les avions qui zèbrent le ciel dans tous les sens, s'il y a tout d'un coup 20 avions qui ont besoin de larguer leur kérosène en même temps, c'est un peu... Alors, on me dit, quel est l'objectif de répondre à ces épandages ? Pourquoi ceux qui décident de répondre à ces épandages partout sur le territoire le font-ils alors qu'ils vivent aussi sous le ciel comme tout le monde et sont exposés à ces produits ? Ça, c'est vraiment une question. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ces gens-là pensent que le bien qu'ils vont en sortir, c'est-à-dire le contrôle de l'humanité, est plus important que ce qu'ils ont à subir. et ils ont des... Enfin, quand on regarde les quelques personnes qui sont à ce niveau, enfin, au niveau qu'on connaît puisqu'on ne les connaît pas tous, je veux dire, ils vivent quand même très très vieux, quoi. À part une ou deux exceptions qui sont mortes avant, je veux dire, c'est des gens qui vivent longtemps, quoi. Ils ont peut-être des filtres, on va savoir. Des filtres, non, mais des moyens de chélation ou de ne pas attraper le cancer, etc. Ah oui, bien sûr. Alors, on me dit, existait une méthode chemtuelle version maritime ? Alors là, je ne suis jamais allée sur les bateaux pour voir s'ils épondaient... Je ne sais pas, parce que, par exemple, il y a des trucs qui sont quand même troublants, parce que dans les épandages, moi, quand j'étais à Vegas, enfin, derrière Vegas, dans les territoires indiens, il y avait des gens qui disaient avoir vu les avions arriver avec une traînée normale, quand ils arrivaient au-dessus des populations du Sud-Végas, la traînée s'arrêtait et c'était un truc d'épandage qu'on voyait vraiment. Et dès qu'ils quittaient les zones habitées, ils reprenaient un truc normal. Donc ça, ce n'est pas encourageant, parce que ça veut dire que c'est vraiment à nous qu'ils en veulent. Alors, on me dit « Existe-t-il une zone épargnée par cela ? » Bon, par contre, on va t'épargner l'orthographe. Alors, je ne sais pas, on m'avait dit que les pays du nord du Maghreb étaient épargnés et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps mais non, pas du tout. Maintenant, on en a aussi. Donc, je ne sais pas. D'accord. Donc, Maghreb, oui, peut-être un peu épargné. Je ne sais pas. Ça fera plaisir. On nous regarde beaucoup au Maghreb. Alors, on me dit aussi « Existe-t-il un moyen de s'en protéger ? » Alors, il y a des gens qui disent avoir mis au point une méthode pour faire partir les chemtrails, pour se protéger des chemtrails. J'avoue que je n'ai pas vraiment... J'ai regardé une fois ou deux mais comme je ne sais pas très bien lire les notices, c'est un truc... Je peux enquêter comme une malade mais lire les notices, c'est un truc où je suis assez infirme donc je n'ai pas... Je n'ai pas approfondi la question. Enfin, peut-être parce que je suis ignère sur le sujet, ça me paraît difficilement... difficilement faisable. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Alors, on me dit évidemment sur le budget, on me dit le budget doit être impressionnant et où est-ce qu'on le prend du ministère de la Défense ? Alors, d'après, ça c'est un grand truc que disaient... Il y a longtemps que disaient les gens qui ne croyaient pas que les chemtrails existaient, ils disaient que ça coûte très très cher et il y aurait besoin de beaucoup trop de gens au courant. En fait, quand on lit Brézinski, il le dit même dans son bouquin qu'il y aurait besoin de très très... ça permettrait aux nations d'avoir un moyen de frappe extraordinaire, une arme absolue avec très très peu de gens qui sont au courant. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de gens... Puisqu'il suffit que je prenne un pilote, il n'a pas besoin de savoir quoi et je lui dis tu fais des allers-retours et puis voilà. Mais même puisque... Ah oui, voilà. Il n'a pas besoin de ça. Oui, et puis il y a aussi la clause de confidentialité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent faire ce genre de trucs, qui doivent épandre, à qui on fait signer une clause de confidentialité et à qui on dit aussi que c'est pour sauver l'humanité du réchauffement climatique ou une autre... Certainement. Alors, on me dit ne croyez-vous pas que la culture bio n'existe plus depuis que les cantrelles et les filaments tombent sur les jardins ? Je pense que tout doit être fait sous serre. Eh oui, je suis d'accord avec vous, sous serre. Et alors, avec quoi on arrose ? C'est mon problème actuel, c'est ça. Parce que, évidemment, ça tombe dans les nappes fréatiques. Nappes fréatiques. Nappes fréatiques. Et donc, l'eau, l'eau, c'est aussi un moyen de polluer, quoi. Donc, oui, évidemment. Mais d'ailleurs, quand on regarde, en tout cas autour de Paris, il y a des serres qui poussent à une vitesse vertigineuse. Donc, il y a bien des gens qui s'en rendent compte. Moi, la première, que rien... Enfin, les trucs ne poussent plus comme avant. Moi, j'ai recommencé à faire un potager il y a 6-7 ans. J'ai mis des trucs dans la terre et tout a poussé super bien. Mais tout, vraiment tout. Et là, j'ai beaucoup de mal à faire pousser les trucs. Nous, c'est pareil. Ça pousse. Ça poussait très bien. Et là, on a beaucoup de maladies. Et puis, au bout d'un moment, ça devient, par exemple, les tomates. Les pieds, par exemple, vont être superbes. Il va y avoir plein de tomates. Et tout d'un coup, ça devient noir. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, du mildiou, de partout, de maladies. Voilà. En fait, des plantes très vulnérables. Alors, on me dit, comment expliquer qu'une partie de la population rejette en bloc le phénomène Cantrell alors que la dangerosité de s'étraîner, quelle qu'elle soit, est de toute façon établie. C'est vrai, il n'a pas tort. Parce qu'il dit, de toute façon, même tout à l'heure, on parlait d'épandage de pesticides. De toute façon, dans l'absolu, ce n'est pas très bon non plus. Même les épandages de pesticides. Alors, n'importe quel type d'épandage serait mauvais. C'est vrai. Pourquoi les gens rejettent en bloc ? Ils ne veulent pas voir la réalité ? Ils ne veulent pas... Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, déjà, qui croient que ce qu'on voit dans les télés mainstream, ils pensent que si c'est vrai, on le dit à la télé. Si on ne le dit pas à la télé, ça, c'est pas vrai. On ne pourrait pas cacher quelque chose d'aujourd'hui. On ne peut pas cacher un truc comme ça. On me l'a dit souvent, on ne peut pas le cacher. Les avions, on sait qui c'est, etc. Voilà. oui, ça, en parlant de ça, c'est bien. Il y a un site, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus quoi, 24, où on peut voir les avions qui sont au-dessus de nos têtes. Voilà. On peut voir en temps réel tous les rayons circulés. Ça, c'est très intéressant. J'ai mis le lien dans le livre, mais je ne m'en souviens plus. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde, on s'aperçoit, quand il y a des gros épandages et qu'on regarde, par exemple, il y a plein d'avions qui ne sont pas sur le radar. Miserrement, sachant, petite précision, que la fameuse zone entre zéro et je ne sais plus, c'est une zone militaire. Oui. Donc, ça veut dire que zone militaire veut dire qu'on n'a pas les plans de vol, que les plans de vol sont. Oui, mais donc, ça veut dire que ce sont des avions militaires. Donc, ça veut dire, voilà. En tout cas, ça veut dire que les tables ne peuvent pas ne pas être au courant. Ça, ça paraît essentiel. Alors, on me dit, avez-vous entendu parler de l'ectogénèse, la fabrication d'utérus artificiel ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? C'est un litérus artificiel dans lequel ils mettront l'embryon qui peut avoir été fait par manipulation génétique. Et c'est comme une boîte. D'ailleurs, il y a eu des scandales terribles parce qu'il y a eu des femmes qui étaient enceintes et qui parlaient, par exemple, sur les réseaux sociaux en disant qu'elles avaient déjà perdu un enfant, qu'elles avaient peur, etc., qu'ils parlaient à leur copine et il y en a qui ont été recrutés par deux ou trois cliniques qui leur ont dit qu'elles devraient venir chez eux accoucher parce qu'ils avaient le dernier matos qui permettrait de surveiller l'enfant, etc. Et il y en a qui, au bout d'un certain temps, se sont fait enlever le foetus parce qu'on leur a dit qu'il faut intervenir parce que le foetus est en souffrance et en fait, au lieu d'intervenir soi-disant pour soigner, elles se sont retrouvées avortées et ces foetus-là ont servi pour les comment ça s'appelle pour les expériences pour les tests du utérus artificiel Ça fait un peu oxymore du utérus artificiel ça fait peur Alors on me dit ce bon Bill Gates n'est-il pas associé à Monsanto dans une ONG qui offre des graines génétiquement modifiées aux paysans pauvres d'Afrique et d'Asie ? Ah bah ça, ça parle dans ton livre aussi Il y en a même d'ailleurs à Haïti aussi à Haïti Monsanto est arrivé en leur disant voilà on vous donne plein de graines ils ont fait non merci ils ont préféré crever de faim que prendre les graines de Monsanto Ah bah ils ont eu raison et d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais il y a un truc après avoir commencé l'enquête parce que j'avais trouvé que Monsanto brevottait des plantes qui résistaient à l'aluminium j'ai trouvé après que Monsanto venait de racheter avait racheté en 2012 la première société la deuxième société de climatologie américaine évidemment c'est pour parce que les paysans sont très perturbés avec les changements climatiques et donc c'est pour pouvoir leur dire comment faire pour pouvoir les aider c'est toujours évidemment des bonnes intentions alors ça de toute façon tu en as un peu parlé on nous dit comment sait-on par exemple qu'elles contiennent de l'aluminium pourriez-vous développer un peu plus sur les calcret à propos de la composition des tréunces on le sait parce que à cause des tests voilà de tests qui ont été effectués oui voilà on le sait parce qu'il y a eu des tests par exemple il y a un monsieur qui s'appelle Dane Wagington qui est à Manchester qui est en Californie du Nord qui est une zone hyper protégée loin de tout ce qu'il peut y avoir en industrie etc et lui a fait des il s'est rendu en fait c'est un spécialiste du solaire etc il a une maison qui est complètement faite pour pour vivre en osmose avec la nature et tout il s'est aperçu au départ que ces panneaux solaires ne marchaient plus qu'il n'y avait plus suffisamment d'ensoleillement pour les panneaux solaires et après il a commencé à chercher dans la terre et dans les il y a un grand lac aussi où le lac ne se remplit que par les eaux de pluie et il avait déjà fait des quand il a acheté sa maison etc des tests pour savoir si l'eau du puits était pure elle était absolument pure et quand il a refait les tests après s'être rendu compte de tout ça le taux d'aluminium dans son lac et dans sa terre était 63 000 fois plus importante que la dose normalement admise entre guillemets admise d'accord d'ailleurs ce qui est le cas il faut bien le prie en France de la plupart apparemment des tests qui ont été effectués sur l'eau démontrent et aussi ils sont allés dans les villes on a pris du sable extrait des jardins d'enfants et on a vu que les doses d'aluminium et de barium étaient plus qu'au-dessus de la norme et le sang ça c'est pareil les gens qui ont fait des analyses de sang pour savoir s'il y avait du barium s'ils avaient du barium du strontium et de l'aluminium dans le sang ont trouvé des doses absolument faramineuses pas très encourageant alors on me dit connaissez-vous ces phénomènes sonores entendus un peu partout dans le monde qui n'ont pas trouvé d'explication satisfaisante les scientifiques parlent de de trémors harmoniques mais ce genre de son ne peut être audible que lorsque du gaz remonte de la chambre magmatique le long des cheminées volcaniques or ces sons ne se produisent pas à proximité des volcans oui j'ai pas étudié le phénomène mais je l'ai vu c'est à dire qu'à un moment donné il fallait que je m'arrête mais ça aussi ça faisait partie des choses à une conférence à Nantes il y a un monsieur qui est venu faire dédicacer mon livre et qui me dit mais quand même vous êtes vachement pessimiste finalement tout est pourri je lui ai dit ben ouais c'est vrai que pas mal pas mal de choses sont pourries et je lui ai dit mais vous vous faites quoi il me dit moi je suis un spécialiste des eaux souterraines et je lui ai dit alors c'est comment les eaux souterraines il m'a dit oh là là si je vous en parlais je lui ai dit alors vous êtes en train de me dire que j'ai oublié un chapitre c'est ça quoi partout où on regarde partout où tu regardes il y a toujours un truc en plus un loup à aller débusquer alors on me dit que pensent Claire des générateurs d'orgone appelés cloudbusters ou chembusters susceptibles pardon susceptibles de dissiper les chemtrails et d'harmoniser l'atmosphère ambiance ben c'est ce dont je parlais tout à l'heure mais je sais pas honnêtement je sais pas il y a des gens qui m'ont dit ça marche je sais plus où oui il y a un monsieur qui est venu me voir un jour et qui m'a dit ça marche super et tout mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure je me suis pas j'ai pas regardé vraiment comment ça se fabriquait enfin si j'ai regardé mais j'ai pas compris c'est à dire en fait en gros c'est une technologie alors que les chinois paraît-il l'avaient déjà aussi depuis très longtemps alors que les gens parlent des chinois mais parce que ça a été évoqué donc on fait éclater les nuages en balançant des substances comme ça et puis finalement on peut faire deux choses soit provoquer la pluie soit enlever la pluie oui c'est ça voilà mais enfin je sais pas peut-être il faut le faire au moment où il commence les traînées parce qu'alors après après c'est même plus des traînées quoi c'est un couvercle qu'on a au-dessus de la tête donc il y a le cloud buster et les cloud sealing voilà mais j'irai regarder un de ces jours alors la nuisance et la toxicité de ces chemtrails ne sont-ils pas également en lien avec l'idée d'empêcher aux rayons du soleil de pénétrer dans notre atmosphère tel un filtre anti-UV redivisant ainsi le taux d'ensoleillement pour la nature et bien entendu pour l'homme ce qui va amener à la défaillance du système immunitaire rendant ainsi notre organisme plus faible face aux agressions extérieures oui bah oui c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi ça tient pas debout parce que pourquoi on empêcherait les rayons du soleil alors que alors que les rayons du soleil provoquent la photosynthèse et ainsi de suite je veux dire c'est le serpent qui se mord la queue genre de trucs mais oui alors effectivement on peut penser que c'est encore une technique je sais pas si c'est une technique qui est faite pour ça en tout cas elle a effectivement comme effet d'affaiblir notre système immunitaire alors là on me dit j'ai remarqué que partout dans ma région camparnière là où il y a de l'herbe verte celle-ci est jaunée à 40% et ce été comme hiver n'est-ce pas aussi dû au caltret est-ce que c'est un effet des caltret ça peut l'être moi chez moi j'ai tout d'un coup un matin j'ai eu ma voiture recouverte d'une couche de presque un centimètre de col noir une espèce de truc que j'ai dû enlever au Karcher pendant je sais pas combien de temps et quand j'en ai parlé on m'a dit mais c'est la résine des arbres sauf que chez moi il y a des chênes j'ai jamais vu les chênes faire de la résine donc le problème c'est qu'on sait pas à l'instant présent où à chaque fois qu'il y a un épandage on sait pas pourquoi ils font l'épandage et quelle est la substance qu'il y a dedans alors on me dit une question enfin une question on me dit bonsoir je suis dans le 6420 à mi-chemin entre Biarritz et Pau chez moi il n'y a jamais en majuscule je dis bien jamais de Kemptrel une idée du pourquoi alors je ne sais pas ce que je peux vous dire c'est que moi je suis basque donc j'ai passé cet été enfin l'été dernier et l'été d'avant j'étais dans une ferme dans ma famille au Pays Basque sur la colline enfin sur la entre l'Espagne et la France c'est à dire la salle à manger est en France et la cuisine est en Espagne c'est juste en haut d'accord et je peux vous dire que je me levais à 6h le matin le ciel était bleu pétard et le temps que je me fasse un café je voyais les avions arriver alors si vous ne les voyez pas au dessus de Pau je n'en sais rien mais Biarritz Saint-Jean-de-Luce et tout l'Espelette tout ce coin là Saint-Pé-sur-Nivelle ah si il y a des Camchais bon bah mon cher voilà peut-être il y en a un peu trop dans la campagne alors s'il y a Pau il n'y en a pas je vais me renseigner je vais peut-être venir m'établir chez vous on me dit pensez-vous que la version des Pau joue quand même à la fonte de la banquise bof parce qu'on en parle souvent mais bon je ne sais pas cette question là est-ce que tu es tombé dessus il y a aussi une bonne vidéo sur internet je ne sais pas si vous l'avez vue qui montre la banquise qui est coupée comme ça en angle droit ah oui au cutter oui alors là oui c'est c'est que la banquise fonde c'est vrai mais mais pourquoi pourquoi est-ce qu'elle fonderait en angle coupée en angle droit et aussi par exemple au Pôle Sud il n'y avait pas la banquise ne fondait pas et depuis qu'ils ont installé une base elles font quoi alors est-ce que ce n'est pas tous les générateurs et tous les trucs qui font qui fait que ça fond et aussi il y a beaucoup de minerais et de trucs en dessous alors il nous parle de ça c'est marrant c'était la deuxième question ah bah oui c'est marrant bah tu l'as anticipé justement c'est des gens qui se posent la question est-ce que c'est pas volontaire afin d'exploiter le sous-sol arctique et qu'effectivement est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi derrière un inspirationniste un inspirationniste ah bah ici là tu m'as trouvé moi j'ai en fait j'ai mis les preuves des choses que j'avais et après moi je me suis fait ma propre opinion mais chacun doit se faire sa propre opinion mais c'est évident qu'on ne peut pas ne pas y penser alors oula alors il y a une vraie question conspirationniste en tant qu'affaire il semblerait qu'une guerre contre l'humanité soit actuellement en cours ne pensez-vous pas que la question de savoir si nous sommes pas en train d'être colonisés par une espèce venue d'ailleurs devrait pouvoir être posée sérieusement cela expliquerait beaucoup de choses notamment l'incroyable l'intelligence du système de domination actuelle mais aussi la brusque apparition de la technologie il y a 200 ans alors que l'homme est sur terre depuis des dizaines de milliers d'années ouais c'est possible enfin moi j'ai des amis qui croient dur comme fer mais j'en suis pas encore arrivée là j'ai eu du mal à avaler le satanisme et puis pourquoi pourquoi une espèce qui viendrait d'ailleurs serait forcément voudrait forcément nous coloniser je sais pas honnêtement j'en sais rien c'est dans le domaine du possible mais je sais pas mais je pense que de toute façon il y a des intelligences supérieures il y en a qui sont au service du bien il y en a qui sont au service du mal ça par contre c'est évident maintenant pour moi alors je vais prendre une question un peu longue mais intéressante on me dit Yannick était venu sur Meta il est venu parler des Cantrell disait sur Meta TV que Cantrell et Cantrell étaient la même chose mais il expliquait que l'utilisation n'était pas la même il parlait de traînées longues et traînées courtes mais disait bien que les deux étaient néfastes par ailleurs Yannick dit que les traînées longues hygroscopiques forment les nuages pour faire tomber la pluie mais dans le reportage qu'elle traîne la guerre secrète et sur d'autres sites il est dit le contraire à savoir que les traînées hygroscopiques séparent les molécules d'hydrogène et d'oxygène pour détruire les nuages je suis perdu pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît non mais il y a il y a une technique la première technique qu'ils ont utilisée c'était effectivement pour faire pleuvoir ou pour pousser les nuages de pluie par exemple en Chine dont on parlait tout à l'heure toutes les grandes manifestations comme notre 14 juillet ici ils épandent de l'eau dure d'argent pour pousser la pluie ailleurs ils l'ont fait à Tchernobyl ils l'ont fait à Fukushima pour que les pluies radioactives ne tombent pas sur Moscou et ne tombent pas sur Pékin donc ça c'est une technique qui est complètement que tout le monde connaît et que les paysans emploient depuis je ne sais pas combien de temps aux Etats-Unis pour faire pleuvoir dans un endroit et pousser la pluie dans l'un ou dans l'autre donc ça c'est quelque chose de différent ça n'a rien à voir avec les épandages qu'ils font pour d'autres raisons et par contre je ne pense pas que Yannick ait dit que les traînées longues et courtes c'est la même chose ça c'est vraiment sûr que non je ne me rappelle pas du tout de ça les traînées d'abord ce n'est pas des traînées courtes ce qu'on appelle les contrails les traînées de condensation les traces de condensation c'est juste ce qu'il y a derrière le réacteur de l'avion qui disparaît au fur et à mesure que l'avion ça suit l'avion à une toute petite distance de la queue de l'avion et ça ça ne se répand pas ça ne se répand pas ça reste au cul de l'avion on me dit alors oula c'est la question qui regroupe alors je vais la poser on me dit comment voyez-vous l'avenir de l'humanité après avoir vu tout ce que vous avez constaté a-t-on encore une chance de se sortir de ce bourbis ça c'est vraiment je l'espère je l'espère profondément mais je pense que je pense que ça passe par une conscience de chacun et pas seulement la conscience il faut que chacun fasse ce qu'il croit pouvoir faire même à petite échelle pour changer les choses et par contre ce qui me dévaste totalement c'est de voir ce que les gens sont capables d'avaler sans broncher parce que c'est pareil dans tous les domaines on l'a dit mais c'est pareil aussi dans le domaine économique peut-être qu'en mettant les choses bout à bout les gens devraient voir que ce n'est pas un hasard ce n'est pas une fatalité ce qui nous arrive sinon un hasard ou une fatalité c'est brouillon ça arrive ça n'arrive pas on ne sait pas pourquoi là les mêmes causes produisent les mêmes effets et les mêmes plans sont faits de la même façon c'est les mêmes mensonges avec les mêmes gens derrière ça ne peut pas être un hasard et je veux dire si les gens ne se réveillent pas ce n'est pas vrai qu'on va vers le plein emploi puisqu'on va vers le transhumanisme Google vient de racheter en 3 ou 4 ans toutes les sociétés de transhumanisme toutes les sociétés de manipulation génétique de séquençage de l'ADN c'est Kurzweil qui vient d'être embouché enfin qui a été embouché il y a 2 ans ou 3 ans chez Google enfin je veux dire on voit bien quand on met les choses bout à bout qu'il y a une volonté en tout cas qui nous est néfaste voilà donc oui il y a un espoir si les gens arrêtent de se laisser banaler et de dire bah oui mais moi je n'ai pas le temps ah bah oui mais tout quand on regarde la santé par exemple on nous dit la nouvelle loi santé c'est génial parce que vous paierez que le tiers le tiers payant mais qu'est-ce qu'il y a derrière il y a derrière le fait que les médecins vont être payés par la sécu c'est-à-dire que le médecin qui ne va pas vouloir appliquer un protocole la sécu peut faire traîner pendant 3 mois 4 mois 10 mois jusqu'à ce qu'il explose son cabinet parce qu'il ne pourra plus payer sa secrétaire il ne pourra plus payer son loyer son électricité donc il y a vraiment une volonté de contrôler absolument l'humanité et si les gens continuent à dire ouais d'accord mais moi je n'ai pas le temps de m'en occuper et bah oui on va à la cata parce que parce que le taux d'autisme monte comme ça je veux dire quand je demande à des gens de mon âge combien il y avait d'autisme d'autisme dans votre classe on m'a dit moi il n'y en avait pas mais tous moi il n'y en avait pas et maintenant il y a un autiste aux Etats-Unis les chiffres c'est 1 sur 58 pour les garçons c'est absolument énorme à côté de ça il y a aussi l'hyperactivité c'est à dire que il y a aussi des tas d'additifs alimentaires mais les enfants on sait on sait c'est marqué au dos ils ont l'obligation maintenant de marquer au dos provoquent l'hyperactivité et des troubles de l'attention mais enfin si vous invitez des gens à manger chez vous et qu'ils soient tous malades le lendemain il va y avoir une enquête il va y avoir homicide involontaire etc là on sait que ces additifs entre vos enfants hyperactifs et des troubles de la déficit de l'attention et bien c'est autorisé et les gens continuent à acheter ça pour le donner à leurs enfants donc je veux dire ça va provoquer des enfin l'humanité va vers une non-conscience et si on n'y arrive déjà pas là je ne vois pas comment on peut y arriver dans 20 ans ou 30 ans quand le taux d'autisme va être encore plus grand et quand tout le monde va être soumis à l'aluminium à haute dose etc je veux dire c'est donc oui il y a un espoir mais il faut qu'on se bouge le cul tous là vraiment on me dit alors justement effectivement y a-t-il des endroits sur terre où il n'y a jamais de chemtrails parce qu'il y en a qui se disent finalement on pourrait peut-être aller se réfugier quelque part mais où parce que là bon l'Europe c'est mort il y a des chemtrails partout l'Amérique c'est pareil la Russie on a vu des chemtrails on en a vu donc c'est ça qui est un peu parce qu'en Russie moi-même j'ai été voir j'ai vu des gens qui mettent des vidéos etc où il y a des chemtrails en Russie aussi en Afrique je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il y en a en Afrique pour le moment peut-être pour des questions technologiques aussi parce qu'il faut quand même avoir quoi des aéroports des avions du matériel que j'imagine enfin eux ils ont la vaccination de Bill Gates on va plutôt les vacciner on ne peut pas voilà moins technologique on envoie quelques infirmières et on a exactement le même mais où aller pour répondre à votre question où faut-il aller si je savais pendant la guerre froide on savait où il fallait aller maintenant honnêtement j'en sais rien on me dit pouvez-vous confirmer le fait qu'un chercheur aurait trouvé un brevet du virus Ebola je ne sais pas si tu connais cette affaire non j'en ai entendu parler mais non je ne sais pas d'accord il y a quelqu'un qui veut savoir où est-ce que ça ta prochaine conférence c'est vrai que alors je vais en Corse je vais aller en Corse c'est le moment je crois que tu as choisi le beau moment ils sont bien choisis j'y vais pas tout de suite je vais aller en Suisse et en Corse en France pour ce mois-ci j'ai rien d'accord mais c'est vrai que des fois je fatigue un peu aussi parce que quand j'en fais plusieurs de suite c'est vrai que c'est lourd d'aller porter ce genre de parole aux gens alors on me dit auriez-vous une technique ou quelque chose de concret pour parler des technologies de contrôle du climat à presque tout le monde sans être taxé d'idiot ou de fou car si quelqu'un est fou dans cette histoire c'est bien ceux qui participent c'est le monde à l'envers je ne vous le fais pas dire je ne vais pas vous refaire mon livre je ne veux pas pousser à la consommation mais ça m'a pris 3 ans pour mettre les trucs bout à bout je ne peux pas vous expliquer ça en 2 secondes c'est-à-dire que lui dit moi une technique c'est vrai que bon il n'y aura pas voilà exactement tu ne pourras pas convaincre quelqu'un je pense il ne faut pas convaincre enfin je veux dire on ne peut pas convaincre les gens mais ce que je sais c'est que si on montre vraiment bien à un enfant de 5 ans ce que c'est qu'une traînée normale et ce que c'est qu'un chemtrail je peux vous dire qu'après à vie il reconnaît ce qu'est chemtrail c'est-à-dire 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 donc enfin je veux dire c'est pas qu'une chose c'est tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission et toutes les preuves qu'il y a dans le bouquin mais mais bon je ne sais pas si moi je suis plutôt pour comme disait Bernadette Soubirous j'ai été appelée pour vous le dire mais pas pour vous le faire croire quoi je crois que les gens quand je dis les gens je m'englobe dedans je nous englobe dedans mais je pense que c'est de notre survie dont il s'agit donc je pense qu'on devrait se poser un peu plus la question de ce qui se passe les questions sur ce qui se passe plutôt que ce qu'on nous montre qui sont soi-disant les l'actualité dont personne n'a rien à foutre parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais tous les sujets d'actualité qui nous donnent franchement ça ne sert pas à grand chose des fois ce n'est pas très intéressant c'est clair on me dit avez-vous confronté un médecin au fait que vacciner un bébé de moins de 6 mois ne sert à rien puisqu'il n'a pas de système immunitaire ce sont les anticorps de sa mère qui le protègent confronter un médecin alors il y en a plein que je confronte et il y en a plein qui commencent à voir qu'en fait on ne dit pas que des conneries parce que c'est à dire il y a deux sortes de médecins il y a ceux qui pensent qu'ils ont appris la bible une fois pour toutes à l'école de médecine et que donc ils ont la science infuse et que tout le reste sont des charlatans qui disent des conneries et puis il y a les médecins qui mettent bout à bout quand même parce que quand on parle aux médecins on s'aperçoit qu'ils ont tous vu des effets secondaires de vaccins et qu'ils ont tous eu affaire à ça donc il y a ceux qui ferment les yeux parce qu'ils se disent depuis que j'exerce j'ai planté des milliers d'aiguilles dans le bras des enfants donc je ne veux même pas savoir et il y a ceux qui cherchent parce qu'ils se rendent compte qu'il se passe des choses enfin je veux dire moi quand j'ai écrit le complot contre la santé il y avait très peu de médecins qui voulaient en entendre parler enfin c'est pas moi qui ai fait la lutte toute seule il y a Sylvie Simon il y a Michel Jorget il y a des associations comme Alice etc qui parle beaucoup Nicole Delépine enfin il y a beaucoup de médecins quand même qui se sont penchés sur la question et qui ont enfin qui ont qui s'ils arrêtent de croire la Bible et de croire le dogme et qui regardent les faits ils se rendent bien compte que c'est que c'est pas normal et qui a une relation de cause à effet le problème c'est qu'encore une fois aux Etats-Unis il y a le VAERS qui répertorie les effets secondaires des vaccins et les victimes sont indemnisées chez nous ils veulent pas reconnaître les trois quarts enfin je veux dire les petites filles par exemple qui ont eu des problèmes avec le garde-asile c'est le parcours du combattant pour faire reconnaître leur maladie elles sont déboutées au tribunal même s'il a été reconnu que c'était un effet secondaire du vaccin donc je veux dire si on reconnait pas les victimes c'est vachement dur de dire qu'il y a une relation de cause à effet c'est un évacu le problème en disant les victimes n'existent pas comme pour les cantuels il faut aller d'ailleurs les petits du garde-asile on leur dit pareil on leur dit qu'elles ont un problème psychique et qu'il faut qu'elles aillent se faire interner ou traiter alors que c'est le problème psychique je veux dire une ado de 16 ans ou 18 ans la dernière chose dont elle a envie c'est de rester chez elle elle peut pas aller au resto la lumière lui fait mal elle est paralysée des fois pendant un mois ou deux enfin ils ont des dupus je veux dire je connais pas d'ado qui se complairait à passer 5 mois de l'année à l'hôpital alors on me dit avez-vous déjà vu les robots de vidéos de google assez impressionnantes qui font froid dans le dos des robots qui ont de l'équilibre qui courent et qui espionnent etc ça c'est hallucinant allez le voir allez taper effectivement robot google il y a un espèce de chien qui le pousse comme ça puis il se remet toujours droit et après il y a l'armée enfin il y en a 5 ou 6 c'est terrible voilà ce qui nous attend parce qu'il semble que l'armée américaine elle en est déjà au stade de dire on va remplacer des soldats par des robots c'est déjà l'avenir de l'armée américaine il paraît il paraît qu'ils ont déjà des plans comme ça ils veulent bien remplacer ils veulent aussi remplacer les humains par des robots oui aussi d'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure tu as évoqué justement le problème juridique qui se poserait des postes humains et quand j'avais lu cette étude justement sur la transformation de l'armée américaine vers une armée de robots ils disaient le problème qui se posait pour eux c'était pas de créer des robots ça il n'y a aucun problème le problème qui se posait c'était le problème juridique savoir la responsabilité du robot justement oui quelle est la responsabilité du robot quoi voilà donc c'est pour eux l'affaire de le créer n'est même pas un problème non mais voilà donc si on en est là c'est quand même c'est comme le fait qu'il y ait je crois qu'en 2006 il y avait 35 chimères ou 32 chimères dans les laboratoires vivants quoi des chimères vivantes de croisement homme-animal ça fait quand même peur quoi c'est vraiment et ça c'est un article du Guardian enfin je veux dire c'est pas un fou qui s'est levé le matin et qui a inventé le truc quoi alors qu'est-ce qu'on me dit avez-vous déjà vu le reportage d'Arte les apprentis sorciers du climat j'en ai tellement vu que je ne sais pas lequel c'est mais il y en a une je vois un truc qui me dit à part faire de l'éveil de population qui certes très bien mais ne fait pas vraiment bouger les choses quelle solution nous est proposée et est-ce que vous pouvez pas chercher vous-même une solution parce que il n'est pas écrit au-dessus de ma tête que je dois absolument ou que ceux les lanceurs d'alerte doivent trouver les solutions à tout quoi je veux dire ça c'est un truc qui me fait bondir c'est-à-dire que la plupart de la population reste je ne dis pas ça pour vous je ne vous connais pas mais la plupart de la population reste assise le cul sur une chaise et dit attends les ordres qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux comment on peut vous aider quand ce n'est pas moi je voudrais bien faire quelque chose mais je ne suis pas connue donc il faudrait que vous m'aidiez mais je veux dire avant d'être connue il faut déjà faire quelque chose et enfin je veux dire il faut prendre les choses par le il y a tellement de choses à faire pour faire bouger cette société pour faire bouger le carcan dans lequel ils nous mettent je ne sais pas ce qui vous fait bondir si c'est le fait qu'on n'ait plus de liberté ou plus ou qu'on assassine nos gosses ou enfin je ne sais pas mais il y a des tas de trucs que chacun peut enfin chacun peut chercher ce qu'il faut faire quoi moi il se trouve que je sais écrire donc j'écris mais je veux dire je fais aussi des tas d'autres choses je passe des heures à renseigner les gens à répondre donc je veux dire je ne peux pas tout faire c'est déjà c'est déjà pas mal on me dit Terminator ne serait donc plus de la science-fiction on n'est plus très loin dans le oui parce que quand on sait que quand on a quand on a accès à une information de l'armée par exemple elle a déjà 15 ans d'existence donc à mon avis ils y sont à mon avis on est très loin alors on me dit aussi c'est vrai vous avez côtoyé et chanté avec quelques artistes rock pop américains plus ou moins contestataires êtes-vous toujours en contact avec eux certains sont-ils au courant de tous les méfaits que vous avez écovoqués ce soir merci petit curé moi il y en a avec qui je suis toujours en rapport et avec qui j'échange toujours donc oui il y en a qui sont purement dans leur bulle de créativité artistique donc mais il y en a d'autres qui sont au courant qui sont au courant et qui cherchent à savoir on savait même qu'un personnage comme Michael Jackson il s'intéressait à ces problématiques là de très près apparemment oui et puis il faut savoir que quand même les Etats-Unis on dit qu'ils ont toujours de l'avance sur nous mais ils ont de l'avance pour le bon et pour le mauvais parce que par exemple moi quand j'y étais c'était de 85 à 99 en gros mais je voyais plein de trucs mais je veux dire ça ne tiltait pas dans ma tête dire un jour je suis allée acheter des oeufs à Arvain Market qui est déjà un marché à l'intérieur de Los Angeles et je voulais des oeufs et je dis il y avait un type qui vendait des oeufs dans des paniers donc je lui ai dit je voudrais des oeufs et il me dit avec deux jaunes ou trois jaunes et sur le coup je me suis dit ils sont vraiment très forts les Américains parce que nous il nous arrive d'avoir des oeufs avec deux jaunes mais on ne sait pas dans lesquels et la seule réflexion que je me suis fait à l'époque je me suis dit ils sont vraiment doués parce que nous on ne sait pas mais maintenant je réalise que tout était déjà OGM quand j'y étais tout était déjà sous hormones enfin je veux dire la viande les animaux étaient déjà avec de l'hormone de croissance il y en avait dans le lait etc enfin je veux dire c'est ce qui explique qu'ils sont déjà tous obèses enfin beaucoup sont obèses et c'est ce qui est en train d'arriver chez nous parce que finalement les Etats-Unis sont un espèce de miroir de l'avenir j'ai envie de dire avec 10-15 ans d'avance parce que les technologies sont et puis en plus Monsanto était très fort là-bas c'est à dire que quand ils voulaient faire passer une loi ils mettaient quelqu'un de Monsanto qui arrivait à la FDA le temps que la loi passe ou au ministère de la santé après il repartait vice-président de Monsanto etc donc eux ils y ont eu droit il y a longtemps longtemps et puis les plats préparés le sucre enfin il y a plein de choses qui attiraient mon attention par exemple moi on me disait souvent oui mais tu es française vous mangez beaucoup de graisse parce que par exemple on mangeait du saucisson ou du fromage normal et pour eux c'était à jeter parce que c'était plein de graisse et je me souviens de retourner moi les trucs quand j'allais acheter des trucs je retournais et ce qui me frappait c'est que partout il n'y avait pas c'était 0% de graisse et par exemple partout il y avait l'hécitine de soja machin et je me disais mais ils me disent que moi je ne mange pas bien mais eux ils bouffent la même chose moi si je mets de l'huile d'olive et après de l'huile de noix ou que je mange enfin c'est des trucs différents dont le corps peut avoir besoin c'est des réflexions que je me faisais mais c'est ce qui explique qu'eux sont déjà physiquement en beaucoup plus mauvais état que nous mais nous on y arrive je veux dire quand on voit qu'il y a des enfants qui naissent avec des diabètes de type 2 qui font des AVC enfin je veux dire c'est quand même grave quoi et puis les comment dire donc les maladies comme le type du cancer tout ça qui n'est pas grande allure en France auprès des gens très jeunes donc finalement c'est ça ils ont 10-15 ans d'avance on va dire comme tu dis dans le bien dans le mal et on commence à nous dire la même chose il y a un petit moment je suis tombée sur un truc je cherchais justement sur le diabète etc parce qu'on disait que beaucoup d'enfants enfin ça allait être le truc du siècle la lutte contre le diabète et l'obésité et je suis tombée sur un j'ai vu en cherchant sur internet j'ai vu Cédus Péon je ne savais pas ce que c'était que le Cédus mais comme c'est venu avec ce que j'étais en train de rechercher je suis allée voir et en fait c'est vous dire comment il lutte contre l'obésité et le diabète dû au sucre c'est que Péon a fait une loi cadre où il a donné au Cédus le comment ça s'appelle le monopole de l'instruction des enfants dans les écoles de la diététique et en fait le Cédus c'est l'industrie du sucre et c'est eux qui expliquent aux enfants voilà donc c'est bien de donner tout le monde sait qu'il faut laisser garder le poulailler par un renard c'est le renard dans le poulailler non mais c'est vous dire quoi je veux dire ça s'invente pas enfin je veux dire c'est quand même incroyable si on veut lutter contre le diabète on ne donne pas le monopole à l'industrie du sucre de faire les cours de diabète pour les cours de diététique pour les enfants quoi merci encore Claire merci beaucoup ciao ciao à tous parce que vous savez bien si vous écoutez ce message c'est que vous êtes la résistance à vous